Dans les années 1997-1998, j'étais sauvé, j'étais à l'église, j'aimais vraiment Dieu, mais je ne connaissais pas ce que veut dire sa présence. J'étais sauvé, j'étais à l'église, l'adoration était le pire de mes moments, parce que quand les gens adoraient, je regardais juste, après cinq minutes, j'avais fini mon adoration. Mais j'étais à l'église, j'étais sauvé. Je prenais par toutes les activités de l'église. Et les gens, j'étais du genre, mais le pasteur ne voit pas le temps qui passe. La louange était mon meilleur moment, mais l'adoration, tu souhaites juste que ça s'arrêtait. Et j'ai commencé juste le secondaire. Et je me souviens que nous avions même des programmes de retraite. Et je vais mentir à ma maman que nous avons un devoir à faire. Donc je dois rentrer. Parce qu'il y avait une fille au quartier qui m'attendait. Mais j'étais à l'église. sauvé. Mais aucune expérience, aucune rencontre avec le Seigneur. La présence de Dieu était tellement ennuyante pour moi. Au point où j'étais déjà, pasteur, prie juste, rends-nous enthousiaste. C'était le plus bon moment. C'était le plus bon moment. Et lorsque Dieu essayait de convaincre mon coeur, je vais me mettre à négocier avec lui. Il lui dit, mon Seigneur, je ne fais rien de mauvais, toi-même tu sais. We are not yet, you see. Permette-moi, I made my heart to speed. Mais je savais qu'il y avait quelque chose de plus que ce que je n'ai expérimenté. Parce que je pouvais voir cela se refléter dans la vie des autres. Je pouvais voir comment les gens se réjouissaient dans l'adoration. Mais pourquoi est-ce que moi, je ne pouvais pas expérimenter la même chose? Alors j'ai pris une décision. J'ai pris une décision. Et j'ai dit, s'il y avait plus, j'allais avoir ce plus. Et chaque fois pendant l'adoration, je vais m'efforcer à m'engager dans l'adoration. Et c'était aussi un moment pour moi de voir ces belles filles à l'église. Ta pensée était tellement convoitée, mais tu étais à l'église. Mais personne ne connaissait tes efforts, avec quoi tu te bats. Après l'église, frère, tu es très bien vêtue. Comment était le message? Oh, pastor, j'ai ressenti l'annonciation. Oh, homme de Dieu, je suis content d'être ici. Mais nous connaissons vraiment qui tu es dans ton cœur. Cette partie que Dieu n'a pas touchée. Alors nos églises sont remplies de personnes qui viennent juste pour ce moment mais qui n'ont pas vraiment une expérience. Et c'est pourquoi c'est difficile de déposer certaines choses. C'est difficile de te gérer. C'est difficile pour toi de te contrôler. Parce que lorsque Dieu rentre dans l'équation, lorsque le Saint-Esprit rentre dans ton cœur, et qu'il y ferait vraiment son chemin, et sa voix est plus forte que toute autre voix dans ta vie, certaines choses vont s'arrêter. Tes convictions vont grandir. Ton standard va grandir. Tout va changer. Tous les amis également vont changer. Parce qu'il y a quelque chose à l'intérieur de toi. Et ce dimanche, nous étions à l'église. Ce dimanche, nous étions à l'église comme présentement. Et l'équipe d'adoration avait terminé. Et le pasteur a continué. Mais il ressentait le besoin d'adorer plus. Alors il a continué à diriger l'adoration. Et il nous encourageait à faire pareil. Alors j'ai fermé mes yeux. J'ai essayé d'adorer le Seigneur. Et je ressentais comme si des larmes voulaient couler de mes yeux. Mais j'ai résisté. Parce que j'étais déjà, les hommes ne pleurent pas à l'église. Si je commence à pleurer, les seuls et les seuls ont du genre. Mais avez-vous devenu une femme? Donc je résistais. Mais c'était le Saint-Esprit. Je ressentais qu'il voulait venir, Et il voulait se mouvoir. Et c'est comme ça qu'il se meut. Lorsqu'il descend sur toi. Et tu ressens peut-être l'émotion. De te coucher, de pleurer. Et tu lui permets. Et il va bien se mouvoir. Mais lorsque tu résistes. Il est un homme. Il est doux, il ne s'efforce pas sur les gens. C'est pourquoi il est représenté par la colombe. Pure. Et facilement effrayé. C'est pourquoi la Bible symbolise le Saint-Esprit. C'est pourquoi la Bible symbolise le Saint-Esprit. Pourquoi nous allons apprendre à gérer l'atmosphère? Si tu es incapable de gérer l'atmosphère, il saura. Il va partir. Je ne suis pas la bienvenue ici. La Bible dit n'attriste pas le Saint-Esprit. Vous avez dit qu'il est capable d'attrister le Saint-Esprit. Nous pouvons attrister le Saint-Esprit. Et le pasteur était en train de gérer ce moment. Et je ressentais ces larmes qui voulaient descendre. J'ai dit, tu sais quoi bonjour, je laisse tomber. Je pleure, je pleure. Je m'abandonne. Et j'ai commencé à permettre que ces larmes descendent. Et alors que ces larmes descendaient, le Saint-Esprit était en train de frais son chemin. Il était en train de frais son chemin. Ce jour, je ne peux même plus me souvenir de ce qui s'était passé. Parce que tout ce que je peux me souvenir, c'est que j'étais au sol. J'ai perdu ma voix. Et le frère qui était près de moi, j'avais déchiré sa chemise. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Mais c'était comme une délivrance qui s'opérait. Dieu qui ôtait ces choses. Et j'ai crié. Je crié. Je pouvais voir toutes ces choses sortir. Élevé sans un père. Tu es en colère avec ton père. Élevé par une mère célibataire. Tu ne connais pas ce que veut dire l'amour d'un père. Autant toutes ces choses. La convoitise. Il ôtait toutes ces choses. Et lorsque je suis quitté de là. Depuis ce jour. Ma vie d'adoration était différente. Elle était différente. Et maintenant l'adoration est devenu mon meilleur moment à l'église. Lorsqu'on essayait de raccourcir l'adoration. J'étais déjà non à l'homme. Je ne m'attendais pas à un message. Je m'attendais à sa présence. Tu dois expérimenter cela. Tu ne peux pas être un chrétien sans une expérience. Toutes les personnes que Dieu a appelées dans la Bible. Il a commencé par leur donner une expérience. Il a pris Moïse dans le buisson à Adam. Il lui a donné une expérience. Il a pris Paul. Il lui a donné une expérience. Il a ramené pied dans les bateaux. Il lui a donné une expérience. Il a pris Nathan. Il lui a donné une expérience. Il a pris Abraham. Il lui a donné une expérience. Où est-on ta part d'expérience? Est-ce que tu peux te souvenir d'un moment? Te rappeler d'un moment où le Seigneur t'a touché? Est-ce que tu peux te souvenir? Où tu as oublié? Où tu as juste été sauvé? Tu as grandi dans la chose. Et tu es à l'église. Et tu es né de nouveau. Et c'est pourquoi nous avons beaucoup de croyants qui sont corrompus. Les choses que les christians font c'est imaginable. C'est comme s'ils ont perdu toute la conviction. Pourquoi? Parce qu'ils ont bien confessé Christ. Mais ils n'ont pas expérimenté Christ.